Elle avait l'air si jeune, en même temps, il m'avait semblé qu'elle connaissait vraiment la vie, ou plutôt qu'elle connaissait de la vie quelque chose qui se détonne. Adolescente surdouée, Lou Bertignan rêve d'amour, observe les gens, collectionne les mots, multiplie les expériences domestiques et les théories fantastiques. Jusqu'au jour où elle rencontre Nô, une jeune fille à peine plus âgée qu'elle. Nô, ses vêtements sales, son visage fatigué. Nô dont la solitude et l'errance questionnent le monde. Pour la sauver, Lou se lance alors dans une expérience de grande envergure menée contre le destin. Mais nul n'est à la vue. Donc si vous voulez, c'est l'histoire entre une femme ordinaire, on va dire, et cette rencontre avec quelqu'un qui est SDF, donc vraiment qui a une difficulté. Et ça va rejoindre un peu les problématiques que vous avez avec ces enfants de la rue. Un livre, techniquement de chez nous, de notre... Comme il y a eu les contes, vous savez, comment ça s'appelait ? C'était les contes de chez nous. Voilà, les contes de chez nous. Voilà, c'était carrément les contes de chez nous. Bon, et bien là, ce sont les contes populaires de la grande langue, c'est-à-dire les contes Gascogne. La Gascogne chez nous qui représente une partie du sud-ouest. On va passer un petit temps, vous allez feuilleter les livres, vous allez regarder. On va choisir les premiers livres que l'on va lire et avec lesquels on communiquera avec le comité de lecture nord. Et ensuite, avec l'ordinateur, j'ai enregistré le blog du comité de lecture. Donc je suis très contente que je l'ai dans l'ordinateur. Et tous ensemble, nous regarderons ce blog pour que, quand vous n'allez pas sur Internet, vous puissiez savoir qu'ont fait vos amis du comité de lecture nord en mettant en ligne sur le blog. Et vous allez retrouver de vos textes que vous avez écrits qui sont sur le blog. Et vous savez que ce blog sur Internet, n'importe qui dans le monde peut y avoir accès. Et peut lire ce que vous avez écrit et ce que là-bas ils ont écrit. Et moi je trouve qu'il y a des choses formidables qui sont écrites là-dedans. Et le travail que fait le comité de lecture nord aussi. En fait, l'idée m'est venue, on a dit, vous nous avez présenté les livres, n'est-ce pas ? Vous avez dit que c'est la liste de mes envies. Pour moi l'idée c'était une femme qui a écrit ça. C'était une femme. Mais curieusement je vais lire, je vois le nom de l'auteur, c'est un homme. Et quand vous avez fait été, vous étiez tombé sur une page où on décrivait la liste des envies. Et qui concernait les femmes. Et qui n'était même pas de besoin. Parce que le besoin il est différent aux envies. Oui, oui. Vous voyez, c'était la liste des envies. En fait, pour moi, c'est un homme qui apparemment marginalise la femme. Où nous sommes dans une période où on parle de l'émancipation de la femme. Où on fait même toute une journée mondiale pour la femme. On parle de l'égalité de la femme. Et curieusement, il y a un livre européen qui va nous parler d'une marginalisation. Apparemment il n'y a qu'il y a des hommes qui sont droits par rapport à leurs besoins, par rapport à leurs envies, contrairement aux femmes. Ce sont des réactions que nous prenons, seulement après avoir lu les titres. Et maman parle déjà des jugements des hommes sur les femmes. Moi je ne suis pas d'accord. Il serait plus question, il dit comme celui qui a écrit, M. Grégoire, a émis un jugement autour des femmes. Mais bien sûr, bien sûr. Ça c'est vous, c'est vous qui le dites. Il ne faut pas faire un débat déjà. Vous êtes libre aussi de faire, d'écrire un document sur les envies. Des hommes. Des hommes. Vous êtes libres. Comme nous aussi les hommes, nous sommes libres d'écrire si les envies ne sont pas. Moi je veux dire qu'il puisse peut-être parler du besoin. Parce que le besoin est important comparativement aux envies. Et quand il parle des envies, c'est vrai qu'il dit, le flanc présente toujours ces choses-là. C'est-à-dire qu'il parle des envies, apparemment il prend la femme, il va être sélectionnaire. Pour une femme, ici chez nous, dans notre pays, disons en Afrique, pour une femme, aller au travail, faire la ménage, et prendre encore d'autres activités en dehors de ça, ce n'est pas vraiment facile. Je m'excuse. C'est vraiment pénible. Un peu de trop. Et oui, c'est vraiment pénible. Et ça demande de l'amour et de la volonté. Donc nous n'allons pas vraiment trop condamner l'héloge quand on ne voit pas assez de femmes dans le club de lecteurs comparativement aux hommes. À ce moment, vous êtes vous-même contre le genre que vous êtes en train de prôner. Quand vous dites qu'il y a cette différenciation entre femmes et hommes, et que nous devons avoir un peu d'égard puisque vous avez beaucoup de tâches. Pourquoi réclamer le genre ? Pourquoi réclamer l'égalité des sexes ? Moi, je ne trouve pas qu'il y ait des raisons. S'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Moi, je pense, cette occasion, puisque vous êtes minoritaire, ça sera une occasion pour vous d'interpeller les autres femmes qui sont à leur paix, de venir contribuer, plutôt s'inscrire et contribuer à l'avancé des travaux du comité de lecture. Nous allons interpeller encore les dames qui ont fait partie de notre club de lecture. Vous voyez, on va les interpeller pour qu'elles regagnent encore l'équipe et qu'on fasse un travail d'ensemble. Nous travaillons, nous tous nous donnons le même rendement. Comme nous donnons le même rendement, et la rémunération aussi doit être le même. C'est ça le système. Cela ne veut pas dire que nous voulons prendre votre place, donc la place de l'homme, ce n'est pas ça. Mais nous travaillons, nous exerçons le même travail, le même travail et nous donnons les mêmes énergies. Il faudrait que la rémunération soit aussi le même. Revenons sur le même. Les mêmes qui sont sacrifiés, des mamans ont pris leur temps, ils ont sacrifié le temps pour travailler le livre. Et les mêmes aussi, ils peuvent aussi demander aux autres de venir nous rejoindre. Pourquoi ? Parce que le sacrifice qu'ils font, bien qu'ils aient beaucoup de choses à faire, le sacrifice qu'ils font pour faire ce travail, c'est pour venir lire et faire le résumé. Moi, je pense qu'ils peuvent aussi donner ça aux autres, demander aux autres de le faire. Là, ce sera très mien. À ce moment-là, on ne parla plus des choses du genre, de quoi. On parla plus du sacrifice et de la volonté. Nous allons lire les livres. Est-ce qu'il y a un autre titre de livre que vous auriez envie tout de suite de discuter, rien que sur le titre ? Bon, on peut prendre même si indignez-vous. Oui, indignez-vous. Oui, comme ça, indignez-vous. Peut-être que ça ira aussi des peurs avec ça. Si on parle de ce livre, un livre de Volta peut-être qui va nous amener à réfléchir sur ce que nous sommes, sur ce qu'est le monde et ce que doit être finalement tout le monde. C'est plus en Europe que nous voyons que les gens se rendent peut-être en France, en Espagne ou en New York pour se plaindre auprès du gouvernement concernant le social de la population. C'est plus dans ce cadre. Moi, je ne pense pas que ce soit l'affaire simplement de l'Occident. Non, pas de l'Occident. Des termes-là. Quand vous parlez de l'Élustration. L'illustration. Qui nous fait ramener proches et que nous prenions conscience de nos problèmes. C'est à partir de l'Occident. Quand on voit ceux qui ont le moyen se plaignent, pourquoi pas nous ? Je pense que l'auteur nous interpelle. Ça, c'est une interpellation. On avait un professeur qui nous disait, il faut avoir la honte. De quoi ? Je vais m'expliquer. Selon le professeur, la honte est l'irrigulateur de l'éthique du comportement. Oui. Ce sont les professeurs. Alors, indignez-vous. Mourez-vous aussi avoir cette indignation. Les hypothèses. Au volet, nous devons nous indigner. Parce que si nous voyons le Rwanda, par exemple. Le Rwanda. Un pays. Un petit pays. Si on voit dans la maponde de l'art. Oui, dans l'océan. A part de l'ombre. Mais comment il y a un peu de malmener ? C'est que nous devons nous indigner. Et nous devons être conscients de nous-mêmes, aussi de notre pays, de notre relation. Et faire quelque chose. Oui, c'est une interpellation. C'est une interpellation en tout et pour tout. Oui. C'est Ituria, la vie comme elle le va. Donc, Ituria est un dessinateur bien de chez nous. Bien du Bordelais. Et qui a quand même une spécialité. Comme Cash, il fait des caricatures dans le journal Le Potentiel, ici à Kijasa. Ituria, lui, il fait des caricatures dans le journal Sud-Ouest, le journal local. Et notamment sur le rugby. Et Ituria a aussi réalisé des bandes dessinées qui s'appellent les rhumipèdes sur le rugby. Il y a un monsieur qui est en train de tailler les crayons avec de la hache. Or, les crayons peuvent se tailler facilement avec une taille-crayon, avec une lame. Mais curieusement, il le fait avec une taille. Et puis, qu'est-ce qu'on dit ? La vie comme elle va. Ça veut dire, moi, je crois que la vie n'est pas facile. Il faut bosser dur, bosser, bosser, bosser. Comme on joue dans le rugby, on se cogne. Et pour finalement, à la fin, avoir de la joie. Le crayon, l'homme est au-dessus du crayon. Le crayon, c'est comme un support. Alors, en les taillant, il va commencer à les tailler parce que les crayons jouent un rôle très important. La vie, c'est comme quelqu'un qui écrit. Et à l'aide de ces crayons-là, les crayons aussi représentent la vie. Alors, il les taille, c'est pour écrire. Les écrits sont bons, sont mauvais. Il y a des écrits qui vont se foire. Il y en a qui vont bien se foire. Il peut mal écrire, il peut aussi bien écrire. Et le crayon finira toujours un jour. Le crayon va finir un jour. Lui, il sera où dans le vide ou quoi ? Mais il aura laissé des traces. Il aura laissé des traces. Les rugby, un sport, des voyous, pratiqués par les gens. Ça te perturbe ça ? Oui, ça me perturbe parce que je ne sais pas si on les dit parce que c'est l'humour ou c'est des choses vraies. Alors, si tu veux, le rugby, c'est des gens quand même qui, dans les mêlées, se poussent. Voilà, c'est tout ça. On dirait que c'est des voyous. C'est ça que ça veut dire. On dirait qu'ils font comme les voyous. Mais en fin de compte, ils se respectent. Ils jouent collectif. Et après, quand le match est fini, les adversaires sont tous unis autour du partage, de la solidarité, etc. J'ai retenu de rugby que le rugby est un sport d'amour et de compassion. Surtout ça, d'amour, de compassion. Surtout si on prend l'exemple tel que Laurent nous avait expliqué. Quand vous jouez et que vous êtes devant votre adversaire, vous voulez l'enlever ou prendre les ballons et que l'adversaire est en voie de tomber, il faut l'accompagner. Le rugby, c'est aussi un outil qui va nous aider pour ces enfants de la rue. Vous voyez le coulouna. Au lieu d'utiliser le coulouna pour se battre entre eux, on peut les aider à créer des équipes de rugby et les réglementer pour faire la bonne... L'erbis, c'est la bonne bataille. Une bataille est réglementée pour créer la solidarité. Et si nous utilisons ce verbe-là devant ces enfants-là, on aura de bons récouements ici avec le coulouna-là. Mercier le comité du Nord. Ce que nous demanderons, eux qui sont au Nord, qui puissent de temps à autre penser à nous, que nous soyons toujours en communication permanente pour nous permettre un peu de faire certaines recherches artistiques, scientifiques, liées dans la littérature. Je dirais aussi un grand merci pour le comité du Nord. On avait les ouvrages comme on l'est. Pour le moment, nous allons lire les ouvrages européens. Merci beaucoup que cette relation continue jusqu'à la fin quand même. C'est bien. Merci beaucoup. Merci pour les livres. Vous voyez déjà le climat qui règne maintenant. On n'a pas encore lu. Juste avec les titres, seulement on fait des débats déjà contradictoires ici. Donc ça montre qu'on va faire... Il faut qu'on bosse dur pour faire ressortir des bonnes idées afin de partager avec le comité du Nord. Et un grand merci pour les livres. On va s'y atteler pour qu'on puisse avoir des bonnes idées pour le développement de nos deux points. Ceci nous a enrichi dans nos travails de tous les jours. Et nous espérons que cet échange va nous enrichir culturellement. Nous allons vous lire comme vous l'avez lu l'autre fois. Et je crois que nous aurons de très forts échanges. Parce que vous avez vu comment nous avons été déjà à chaud avec juste le titre. Et nous croyons que ce show-là va continuer du show à chaud. Mais surtout, nous tenons vraiment à vous remercier. Puisque les achats sont faits par vous toujours. Notre souci était aussi que les achats soient faits aussi par nous. Mais vu nos limites, nous ne pouvons pas. Mais nous voudrions vraiment que cela soit ressort. que nous aussi, avec nos petits moyens, parvenir aussi à faire des choses positives, pouvant vous plaire aussi. Merci. Je dirais au Club Nord, merci beaucoup. Merci pour les ouvrages envoyés. Et cela nous a beaucoup trop émus. Et surtout que ça nous a remis à être à chaud, à réagir à chaud avec les titres, comme ici, les titres, la liste de mes envies. Sur tout ça, c'est ce qui nous a vraiment beaucoup frappés, tiqués sur les genres. Alors, je dirais que merci. Merci pour tous ces livres. Et nous allons les exploiter. Et pourquoi pas faire les échanges avec vous. Et tel que les autres ont dit, vous allez encore nous découvrir plus. Et nous ferons en sorte que les genres soient respectés. D'ailleurs, là, déjà en sortant, nous venons de conquérir, de gagner. Déjà, une adhérente qui est là. Et elle nous a promis déjà de venir ici. Qui sait ? C'est peut-être, c'est maman Hermine. C'est Hermine, Hermine qui a accepté parce qu'elle nous a entendu parler comme ça à chaud. Et que les dames ont crié ici devant les hommes. Et elle aussi, comme elle est chaud, 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 chaud. Et elle veut venir ici travailler ensemble avec nous, résoudre nos problèmes. Les problèmes des clubs sud. Et puis, travailler ensemble. Vive l'association Caire Soleil. Vive Mama Josiane. Vive les clubs nord. Parce que nous nous sommes familiarisés. Et nous resterons toujours branchés. Ciao. Je crois qu'on est ensemble, on est unis. Et notre unité aussi nous donnera pas la force pour qu'on arrive à bien faire des choses, comme dit les autres. Je pense aussi que chez vous, là-bas, là où vous êtes, vous allez aussi faire plus que ce que vous avez fait. Et c'est là qui va nous amener à faire un grand travail. Et bien qu'au jour ou demain, nous ne sommes pas ensemble, peut-être que demain ou après-demain, on va se rencontrer, le voir en face. Et puis, nous habiter ensemble, on le fera un jour. Merci. Je dirais dans un premier temps que le comité de lecture, pour ne pas parler Pesta, Kinshasa, c'est un cadre de charge intellectuelle qui nourrit nos intelligences en connaissances scientifiques, culturelles. C'est un comité qui nous aide à nous connaître mutuellement. Et je remercie d'abord ceux qui sont ici présents, qui ont cette volonté de participer à cet échange. Et je remercie très sincèrement le comité Nord qui déploie tous ces efforts pour nous fournir un matériel, pour nous fournir des ouvrages que nous lisons. Notre souhait était que, les deux dernières années, nous avions pris connaissance de la culture congolaise. Et que cette année, qui a débuté déjà chez nous à l'Ordeper, l'année éducative qui a commencé à l'Ordeper, nous avions souhaité avoir aussi une idée de ce qu'est le Nord. et je crois que notre demande a été satisfaite. si je vois les livres, je vois déjà les livres, j'ai vu ici le conte populaire de la Grande Lente, je pense que ça va nous donner l'idée aussi du Nord. Et les échanges vont continuer, c'est ça mon souhait, qu'il ne faut pas s'arrêter. Et là, je dis grand, 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 merci au comité du Nord et surtout à Maman Josiane qui est vraiment au millier, entre les deux, qui déploie toutes ces forces pour que ce travail aille de l'avant. A tous les amis du Nord, Joyeux Noël, aux bonnes fêtes de Nouvel An. Je vous remercie. C'est le cash qui est en train de tailler le caillot à la paille de l'âge. Là, vous visitez le pied. C'est le moment autour des livres, c'est le temps pour... de passer autour de la table. Je vous dis à venir. Et je vous dis déjà d'avance, bon appétit. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501